On met en avant des films qu'on a aimés Et c'est vrai que ton film Jean-Baptiste, Chien de la casse Je pense que je ne suis pas le seul Mais c'est un film qui a un peu marqué cette année Et qui a été une découverte Découverte d'un réalisateur Découverte de comédiens, d'un univers Et voilà, donc on va en parler On montrera un petit extrait Mais avant de parler du film À proprement parler C'est vrai que moi j'aime beaucoup J'aime beaucoup savoir D'où vient l'invité D'où vient le, voilà Qu'est-ce qui t'a amené au cinéma C'est pour ça que je t'ai envoyé un petit mail Avant pour préparer la rencontre Où tu m'as fait une liste D'une dizaine de films Qui t'ont marqué en lien peut-être Avec Chien de la casse Et aussi des films qui te tenaient à cœur Voilà, donc l'idée c'est comme ça Arriver au film mais par tout ton parcours Donc déjà, bienvenue Et merci d'avoir accepté l'invitation Jean-Baptiste Durand Merci de m'avoir invité Est-ce que tu connaissais la boutique ? Oui, j'ai acheté plein de trucs T'as acheté plein de trucs D'accord, ok J'habite pas à Paris Mais à chaque fois que je viens à Paris Une fois sur deux Je rentre parti avec des piles de DVD De Potenkin Non mais il y a plein de trucs Qu'on trouve nulle part ailleurs Donc Juste pour rentrer un peu dans ta cinéphilie Mais je crois que toi t'as un parcours un peu atypique Alors déjà, ma première question rituelle Ton premier souvenir de film Le premier souvenir Un premier souvenir de cinéma Peut-être un premier souvenir de salle de cinéma Ou un premier souvenir de... J'allais te demander, ça peut être à la télé ? Ah bah bien sûr La moitié des invités Parce que mon premier film au cinéma J'en ai aucune idée Je crois On m'a dit que c'était la petite sirène Et que j'avais pleuré Et que j'étais parti au bout de trois minutes Pour la salle quoi Mais non Il y a une image marquante C'était Tintin Je crois que c'est Quand le capitaine Haddock Il prend des coques en stock Là où ils sont sur le bateau Et il y a de l'eau partout Et j'avais eu peur Pareil D'accord C'était flippant Et je croyais que Tintin C'était un peu un truc de grand D'accord Voilà Et t'as découvert Tintin Ouais sur la télé Sur la télé Avant de le découvrir Ouais c'est la première image Tu me dis une image Alors je pense que je vais avoir deux ans Je me souviens de cette image marquante Où j'avais vraiment Je m'étais Je dirais pas chier dessus Mais pas loin D'accord Et après je suis devenu fan de Tintin Et t'as acheté tous les Tintins On m'a acheté ouais J'avais pas de sous Moi-même Toi tu as un parcours Tu es du sud de la France Je crois Et tu as fait Les beaux-arts De Montpellier C'est ça T'es pas du tout arrivé au cinéma Par Voilà Le chemin Peut-être habituel Raconte-nous peut-être un peu Ce Ce qui t'a amené Vers Vers les beaux-arts Et ce que t'ambitionnais de faire Peut-être avant le cinéma Bah j'ambitionnais absolument pas De faire du cinéma Déjà J'étais un peu le genre de type Qui disait Ils ont fait un film là-dessus Ils ont fait un Astérix Ils ont fait un Taxi Donc c'était ça ma cinéphilie Je pense Il n'y avait pas de cinéphilie dans ma famille Donc moi je regardais Quand j'allais au cinéma J'étudiais dix fois Entre mes Trois et mes Vingt ans Le film de l'été Ou le gros truc Titanic Taxi Astérix Voilà c'était à peu près ça Ma cinéphilie Et du coup Ce qui m'a amené au beaux-arts C'est plutôt Les échecs cuisants de l'école Où j'étais vraiment J'aimais beaucoup dessiner J'avais fait quand même Histoire de l'art au lycée Mais j'étais vraiment pas scolaire Pas du tout scolaire Catastrophique Et le dessin par contre Si Parce que mes parents Ils voulaient quand même Que je fasse des études C'était éventuellement La seule possibilité Donc du coup J'ai fait une mise à niveau En art appliqué Mais ça coûtait cher C'était privé Et de toute façon Pareil ça a été une catastrophe Parce qu'il y avait D'autres matières Que le dessin Et C'était vraiment Atroce pour moi Toutes ces matières L'anglais La physique Les maths Voilà J'aime bien le français Mais Non non mais vraiment Moi je me suis régalé à l'école C'est là que j'ai appris Plein de bêtises Et je me suis fait plein d'amis J'étais vraiment Ce côté là était bon Mais j'ai vraiment une aversion Pour Voilà Le cadre comme ça Donc j'ai fait les beaux-arts Parce que Vraiment C'est un peu naïf Mais je savais bien dessiner J'avais pas vraiment de connaissance En art contemporain J'ai découvert ça Une fois qu'ils m'ont pris Mais J'ai bien dessiné Les beaux-arts Et donc j'ai fait le concours Des beaux-arts Et Parce que je me voyais pas Dans une fac Impossible Et j'ai été pris aux beaux-arts Et là j'ai vraiment découvert De multiples mondes Que je connaissais pas Comme l'art contemporain La sculpture La photographie C'était un peu la spécificité À Montpellier C'est que Ils sont multidisciplinaires Et on est vraiment obligé D'aller toucher à tout Et en première année J'ai le souvenir assez précis D'avoir dit Parce qu'on avait incarné À la fin On devait faire un petit mémoire Sur notre bilan de l'année D'avoir dit En gros je suis curieux Je m'intéresse à tout Je me suis régalé Par contre la vidéo C'est sûr et certain Voilà il y a un truc Qui risque pas de m'arriver C'est de faire de la vidéo J'associais à la vidéo La vidéo d'art Et c'était un peu Des fois branlette Maximum Les beaux-arts Et la vidéo pour moi Incarnait ça Donc j'avais dit Vraiment ça Voilà je suis ouvert Avec moi Il y aura pas de problème Par contre la vidéo C'est chaud Et pareil Je venais d'un village J'étais vraiment Le dernier des geeks J'étais très basique C'est pour ça que le dessin C'était un crayon Une feuille Mais après la technologie J'avais pas d'adresse mail Donc aussi C'était un médium Qui impliquait de la technologie Donc des boutons Compliqués et tout Donc voilà Et puis en deuxième année Ils nous obligent A faire un film Donc moi je voulais rester Dans l'école J'étais quand même Un élève sérieux Et appliqué Donc j'ai fait leur film Et ils m'ont fait passer En troisième année Un peu ric-rac En me disant Votre film il vous sauve Alors moi je pensais J'étais fort en dessin Et que Donc ça m'a vexé Mais J'étais sauvé Et en troisième année Il y a une sorte de Mais ils n'assument pas Quand je leur dis Ils me disent T'as inventé Une sorte de chantage Et il y a eu un artiste Plasticien Cinéaste Qui s'appelle Doris Aaron Casco Qui est un vidéaste Photographe ivoirien Qui faisait un workshop Et il y avait Dix places Dix places dans l'école Pour faire ce workshop Et les profs M'ont un peu Mis de force Dans ce truc là Mais en vrai En deuxième année Je m'étais un peu régalé A faire le film Parce que c'était Un collègue à moi Qui appuyait sur le bouton Mais je m'étais mis Devant la caméra Je faisais l'acteur Et puis après Il y a eu le montage Et le technicien Des beaux-arts Christian Dans la salle vidéo M'avait expliqué Comment ça marchait C'était assez con C'était vraiment coupé Et dès que j'avais un problème J'avais quand même quelqu'un Pour me dire comment on fait Et j'avais trouvé Quelque chose Qui me Ouais j'avais eu J'étais assez Heureux d'avoir fait ça Il y avait un rapport au rythme Moi j'ai vraiment été formé Par la musique Quand j'étais petit J'ai fait beaucoup de piano De la batterie Et tout ça Et j'ai trouvé quelque chose Qui m'a excité dans le rythme La rythmique du film Et j'ai vraiment aimé Faire du montage De mon film Et donc j'ai fait ce workshop Qui était un workshop De cinéma de fiction Donc on devait Faire un film En une semaine En collectif Écrire un scénario Faire un découpage technique Un casting Trouver des décors Tourner Et le vendredi On projetait en salle de De conférences Au Beaux-Arts de Montpellier Le film Et là Je pense Il y a vraiment eu un choc Ouais je sais pas Tu le dis toi-même Il y a un moment Où tu as l'impression D'être à ta place De trouver quelque chose Comme ça Là je me suis embrouillé Avec la moitié de ma classe Parce que j'étais Ah mais non On fait comme ça La passion Elle était là J'étais passionné Et c'était vraiment Une révélation J'ai kiffé Et moi je marche un peu Au capital bonheur Enfin c'est le bonheur Qui me guide Et si je suis bien Dans un truc Je continue Et j'étais vraiment Un artiste maudit Je souffrais en peignant Et voilà Tu dis ça T'avais un rapport Un peu pas doloriste Mais c'était C'était la douleur J'étais incompris Et là tout d'un coup Je fais un film Je me régale Vraiment j'étais à fond Et Mais rétrospectivement Tu comprends Pourquoi tes profs T'ont dit Non mais là La vidéo Rétrospectivement Ouais Oui d'accord Mais après Je dessine pas si mal Mais Non vraiment Mais Non Mais après On vient en troisième année Donc je fais ce workshop Et au Beaux-Arts Pardon je vais être très long Là dessus Après je n'ai plus C'est tout Au Beaux-Arts À Montpellier On fait donc D'ailleurs Il y a le DNAP Diplôme National d'Art Plastique En troisième année Et Je crois que ça a un peu changé maintenant Mais ce qui était quand même recommandé C'était de Faire un diplôme Avec plusieurs médiums Il fallait pas faire que de la peinture Ou du dessin Ou que de la photo Donc je me suis dit Pour refaire Le mec un peu ouvert Je vais faire un film Ça fera bien Dans le diplôme Donc j'avais Des centaines De dessins Des peintures Et ça faisait un peu Donc j'ai fait un film Et là pareil J'ai fait un petit Bah truc hyper étudiant Au début Il y a un réveil Et puis en fait Le mec il est schizophrène J'ai aligné tous les trucs De films d'étudiants Le mur blanc La caméra dans le frigo On l'a tous fait je pense Mais Je me suis régalé Pareil Il y a vraiment un truc Pareil je jouais dedans aussi Et Je ne sais pas Utiliser d'autres mots Je me suis vraiment régalé À le faire Et Au diplôme C'était un peu mon héros Qui était le jury C'était Abdelkader Benchama Qui est un artiste dessinateur Dont j'admire le travail Et encore aujourd'hui Et il était dans le jury Donc je me suis dit Va voir mes dessins Il va être épaté L'égo du jeune Étudiant aux beaux-arts Et il m'a niqué Il m'a dit Au diplôme Ils m'ont donné le diplôme Donc je l'ai eu avec la mention En me disant Bon les dessins C'est un peu déjà vu Par contre le film C'est intéressant Mais en vrai C'est pas intéressant le film Mais en tout cas Ils ont vu un truc cool Et ils m'ont donné le diplôme Avec la mention Mais c'était vraiment le film Donc Quatrième année aux beaux-arts C'était pas encore universitaire A l'époque Et je trouve ça débile D'avoir rendu des beaux-arts universitaires Mais à l'époque On était plus expérimental Donc plus libre Pourquoi ? Maintenant on doit faire un mémoire Tout ça Alors qu'avant La quatrième année Consistait à une année de laboratoire Complètement libre Et c'était pas relié à l'État Enfin Ils ont relié les beaux-arts à l'État Mais Je suis arrivé l'année Où c'était pas encore ça C'était l'année de transition Quand j'ai fait la cinquième année Donc quatrième année Au lieu d'écrire un mémoire Sur je sais pas quoi On avait à disposition Toute l'école Laboratoire totalement libre Et on fait ce qu'on veut Donc je me suis dit Dans l'été Il me gonfle avec les films Mais en même temps Je me suis régalé Quatrième année Je vais faire un film de fou Et je vais faire que ça Et donc Quatrième année J'ai fait que ça J'ai conçu Je voulais faire un long métrage Et tout Pareil Un truc d'étudiant On veut faire un long indépendant Et j'ai fait un moyen 50 minutes Et là La révélation Elle a été absolue Vraiment J'ai passé une année Où j'étais Je me suis rencontré Dans le fait de fédérer Les talents autour de moi Mon copain Qui faisait de la musique L'autre qui était fort en photo Qui faisait le cadre Il y avait un truc comme ça Je prenais tous les copains Talentueux de l'école Et je faisais un peu Comme le chef d'orchestre Et puis pareil Je jouais dedans C'était toujours aussi amusant Et donc J'ai fait un film Surtout Toute l'année Et pareil Le film Vous le verrez jamais C'est 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 Pas grave Mais Mais c'était un laboratoire Tu as essayé des choses Et là pour le coup J'ai vraiment plongé Dans le fait De faire un film Que je veux montrer Et Voilà Une année de fou Je me suis régalé J'ai mis tous les beaux-arts A contribution Tout le monde était figurant Les profs Ils jouaient C'est une histoire D'un étudiant dans l'école Pareil schizophrène J'avais un truc avec lui La schizophrénie Et Voilà C'était Une vraie rencontre Je me suis rencontré Moi-même C'était plus un truc De passion C'était J'étais devenu Un épanouissement Lié à La création artistique Et je pense que J'ai été formé Dans ma famille Et tout La musique C'est important Le rythme Le rapport au corps Le jeu Les mots Parce que J'écoute beaucoup de rap Et J'avais aussi la passion Des mots et des livres Enfin Dans le cinéma Ce que je ne savais pas Moi En tant que non cinéphile C'est que vraiment J'avais tout d'un coup Art total Art total Et tout ce que je cherchais A travers la peinture Je l'ai trouvé dans le cinéma Donc Donc j'ai fait ce film Et Je mettais toutes mes conneries Dedans Des blagues Des machins Et puis J'ai projeté le film A la fin de l'année A une soirée de vidéo Des étudiants d'Europe Et j'ai entendu Et j'ai entendu la salle Rire Et tout Et puis Pour la première fois Les gens n'étaient pas Devant mon travail En faisant semblant D'être intelligents Il y avait un truc Réel qui passait Et du coup Ça a été une évidence Pour moi Que je voulais Continuer à faire ça Donc cinquième année J'ai bientôt fini Cinquième année de l'école C'est le DNSEP Donc c'est le diplôme final Et je me suis dit Je ne vais pas leur mentir Donc je suis arrivé Au début de l'année En disant Voilà Je sais que c'est pas Que c'est une école d'art Mais moi Soit je m'en vais maintenant Soit je poursuis Les études Avec l'honnêteté De dire Je veux faire de la fiction Un cinéma de fiction Après on peut trouver Et donc on a trouvé Ensemble avec les profs Pour que je puisse Quand même espérer Avoir le diplôme Comment relier De manière théorique Et artistique L'idée d'un film de fiction Au diplôme Et un parcours En école d'art Ce que j'ai fait Donc j'ai fait un vrai film Enfin un vrai film En tout cas j'ai fait Des financements participatifs J'ai passé l'année A concevoir un film A essayer de faire un truc Qui ressemble à quelque chose Et avec le comédien Damien Jouirot Qui était le premier acteur Qui est devenu Un de mes meilleurs amis Depuis Et c'était un peu mon C'est Yvonne et de Roumanie Non ? Ouais exactement On s'est rencontré Sur mon film de fin d'études Où il a accepté De venir jouer dedans Mais c'est super intéressant Parce qu'on voit déjà Beaucoup de choses Ah non c'était pas Yvonne et de Roumanie C'était un film Qui s'appelait L'amour sans le sexe Avec lequel je suis sorti De l'école Mais c'est le comédien Qui est dans Yvonne et de Roumanie Exactement c'est Damien Qui est venu de Roumanie Et donc c'était un peu L'acteur pro Qui avait déjà Une petite notoriété Qui est venu m'aider Et donc j'ai fait ce film Et j'ai eu le diplôme Quand même Et puis là je me suis dit Et puis là je me suis dit Définitivement C'est ce métier Que je veux faire Et non Et venait de Roumanie C'est parce que j'ai rencontré La formidable productrice Anaïs Bertrand A travers On va pas épiloguer Sur la rencontre Facebook Un tableau Elle m'a liké Un tableau Que j'avais fait sur Facebook Elle croyait que j'étais peintre Après Elle a découvert Je voulais faire des films Du coup elle m'a envoyé Un message Elle est là d'ailleurs Et vu qu'elle est pas grande On peut pas la voir Et donc elle m'avait rajouté Quand elle a vu que je voulais Faire des films Elle m'a dit Bah tiens ça a l'air intéressant On se rencontre Et donc elle a produit Mon premier court métrage Professionnel Et venait de Roumanie J'arrête là pour le parcours Non mais pour le Non mais c'est pas C'est passionnant Parce que T'entends parler de ce parcours Et à chaque fois La rencontre avec ce métier Avec tous les aspects de ce métier Sont pour toi Un bonheur de rencontre C'est Tant Tant le fait de faire Tu parlais du montage Tu parlais du rapport à l'équipe Tu parlais même Du moment de la projection A chaque étape Quelque part Comme si t'es récompensé De quelque chose Comme si Tu n'imaginais pas Que ça pouvait exister Presque Il y a quelque chose Que je trouve assez beau Et assez puissant Comme moteur Je sais pas Moteur de vie Bah ça me parait Le meilleur moteur C'est d'aimer Mais en fait Plus j'ai rencontré le métier J'ai eu En cinquième année Pendant que je faisais mon film Il y a un copain Qui a réussi à me mettre En technicien Sur un vrai court métrage Professionnel Il avait je sais pas 100 000 balles de budget C'était un gros truc Et j'étais machino Et là c'était incroyable Je voyais un espèce de microcosme Il y avait les ouvriers Enfin entre guillemets Machino Electro Les maquilleuses L'acteur et l'actrice Le producteur Qui était un peu Comme le commercial Il y avait Presque toute la société Et je trouvais Qu'il y avait quelque chose De étonnant Pour revenir du milieu de l'art Où l'ego Enfin l'ego Est au service De l'artiste Lui même Là je voyais 40 égaux Au service d'une oeuvre Et même pas d'un réalisateur Mais d'un objet comme ça Qui appartient à tout le monde Et à personne Et je trouvais ça Assez dingue Et je me suis senti Hyper bien Et voilà Et pareil J'ai commencé à faire des films Et je sais pas C'est un plaisir Tout le temps Non mais c'est intéressant De voir comment La figure de l'artiste Comme ça Les beaux-arts Peintre D'inspiration Comment tout ça Est super Pesant Peut être super pesant Sur Je peux mettre une pression Assez incroyable Sur quelque chose Tout le monde C'est dessiné Tout le monde n'est pas un artiste Mais je sais que Moi le premier On peut être très complexé De dessiner Parce qu'on vous a dit Un jour Que c'est pas dessiné Alors que c'est quand même La chose Qui devrait être Autorisée Et quand le lien Que tu fais avec le cinéma Qui est une sorte D'art de troupe Presque Et qui est De partage Je trouve ça assez Beau comme parcours Et comme prise de conscience Après C'est aussi une question De personnalité Moi ça me convient pas D'être Ce travail solitaire Et puis ouais C'est le milieu De l'art contemporain Où il y a des égos Après Comme partout Il y en a aussi Dans le cinéma Mais je considère Le travail Il y a marqué Un film 2 Moi je préfère Écrire et réaliser Et puis éclairer par Jouer par Mire musique par Etc C'est une autre collective Et ça je trouve ça Vraiment beau Et quand j'ai fait Chien de la casse C'était l'aboutissement De 10 ans De court métrage Et tout Mais c'était avec ma troupe Avec ma famille C'était que des gens Avec qui je m'étais construit Et ça c'est hyper important Pour moi Comme en fait En plus Plus avancé Mais comme au Beaux-Arts Où c'était vraiment Parti de mes potes Voilà Mais par contre Il y a une traversée Quand même un peu solitaire C'est celle de l'écriture Du scénario Aussi Alors là Je vais te contredire D'accord Alors contredis-moi Vas-y Elle est pas solitaire En tout cas Sur Chien de la casse Non mais quand tu écris Chien de la casse Tu rentres chez toi Et tu écris ce scénar Tu le mets en interesse Ah oui Là Ce moment-là Oui je suis sorti de l'école Et j'ai jeté Ouais Pendant 3 mois J'ai écrit Ouais un scénario Avec des dialogues J'étais encore vachement Avec mes potes Dans le village Ou encore au club de foot J'étais tout le temps Tout le temps avec eux Et du coup J'ai presque Comme s'il y avait une urgence À prendre des notes J'ai écrit ce film Presque aussi Pour me sauver Du vide de la vraie vie Sorti d'école d'art Ouais Y'a rien quoi Non mais comme école de théâtre Comme école de musique Y'a pas un diplôme Qui me donne un contrat Donc du coup C'était plein de raisons Qui ont fait que j'ai écrit Effectivement quelque chose Qui s'appelait Chien de la casse Y'a plein de dialogues Avec Et c'est déjà C'est déjà C'est chien de la casse C'est pas loin Oui franchement Y'avait Dog Miralès Un chien Une amitié toxique Une touriste Qui débarquait Mais après C'était Que personne ne lise Mais encore Y'a 2-3 trucs Qui se retrouvent Si j'étais une femme Et tout Ça c'était déjà Dans les dialogues Y'a 13 ans Et oui J'ai écrit ce truc En solitaire Mais après Non c'est pour rendre à César Ce qui appartient à César C'est que Sur ce film Notamment en écriture J'ai été accompagné Tout le temps Tout le temps Tout le temps Par des gens J'ai fait des résidences J'ai fait des résidences J'ai jamais eu l'impression D'être seul Et puis après Y'a eu Nicolas Fleureau Qui s'est greffé A l'écriture Emma Benestan Et puis Quand ils n'étaient pas là C'était les résidences C'était les coloréats Et Anaïs Mais un film Comme Je pense qu'on a Quasiment tous vu Comme Chien de la casse Sur quoi On se casse les dents Justement Sur quoi Sur à quel moment On bute Raconte-nous peut-être Tu veux du sang Non mais Parce qu'on le voit Il est très bien construit Il est très bien ficelé Et assez fluide Et donc En vrai J'aime bien De contredire En vrai Je me suis cassé Les dents à fond Sur les courts-métrages Avant de faire Chien de la casse Mais Je vais pas faire La victime Chien de la casse Pour moi Ça a été un parcours D'enfant gâté J'ai tenté des résidences J'ai eu les deux Que j'ai tenté J'ai été hyper bien entouré Avec la productrice Ça a été vraiment Une autoroute Ça s'est hyper bien passé Avec les comédiens Que j'ai rencontrés Évidemment Il y a eu des petits couacs Mais c'est presque Je dirais D'emploi du temps De Ça devait être en été Finalement Les comédiens étaient pris Donc j'ai dû réécrire En quelques jours Me persuader Que ça pouvait être En automne Et finalement Heureusement Que ça a été tourné en automne Il y a eu des choses comme ça Qui ont été Compliquées à traverser Mais pareil Je ne suis jamais seul Je suis hyper bien accompagné Sur ce parcours Et sur ce film Donc je pense que Les dents C'est le camorflé C'est plus à maïs que moi J'ai aussi été protégé Mais en vrai Ça a été hyper bien Je reformule ma question Encore autant Quand on voit Chien de la casse Je trouve que c'est un film C'est un premier film Mais on sent Une énorme maturité Il y a quelque chose Qui est quand même Très Encore une fois Oui très mature Dans la construction du film Dans ses résidences Comment est-ce que Qu'est-ce que tu as appris Qu'est-ce que tu as appris De l'écriture De la construction d'un personnage De la construction Quels sont les grands enseignements Je vais essayer d'y répondre Déjà Avant Chien de la casse Encore une fois La façon dont j'abordais Les courts-métrages C'était vraiment comme Une école En plus je n'avais pas fait D'école de cinéma Donc c'était tenter des choses Apprendre Je n'ai jamais essayé De faire un peu Le court-métrage parfait Ou machin C'était vraiment Je tente un truc Je vais Je suis allé à gauche Je vais aller à droite Cette fois-ci Et tout ça Et du coup Dans les résidences J'ai vraiment appris Ça a été une espèce De deuxième école Notamment au groupe Ouest Où il y avait Presque des leçons d'écriture On était très encadrés Par des gens formidables Donc j'ai appris La structure Et ça J'ai vraiment Une révélation aussi Avec la mathématique De la structure Je crois beaucoup A la possibilité D'émotion Sur des choses Très techniques De scénario Donc ouais Je sais pas Après la construction Des personnages Non ils étaient là Elsa était un peu Plus laborieuse A construire Mais ça a vraiment été Sortir de la chronique Un peu le parcours D'écriture J'avais une chronique Et je voulais Avoir une construction Technique romanesque Sans sortir totalement De la chronique Pour avoir un portrait Assez précis Et pas être dans le Dans le film Entre guillemets D'anecdotes De tiens Il aurait arrivé ça Donc c'était Cet équilibre là Assez ténu Où il fallait Une construction technique Avec de l'intime Et de l'infime Donc ça Ça a été un peu Le dossier On va dire La construction d'Elsa Était compliquée Parce que c'est une femme Et qu'on est en 2022 Et que je suis un homme Et 2023 2023 Mais on était en 2017, 18, 19 et 20, 21 Et puis elle était compliquée Parce qu'elle a un endroit Où elle est fonctionnelle En même temps Elle est révélatrice En même temps Elle doit être très épaisse Et complexe Et si elle était trop méchante J'étais un peu Un connard Et si elle était trop gentille J'étais un peu un connard Schématique Mais du coup En fait à la fin Bah déjà J'ai été aidé aussi Par Emma Benestan A la construire Et Nicolas Mais je me suis J'ai un peu oublié Le sexe Et je l'ai construit Comme si c'était Un Bah ni un homme Ni une femme Un personnage Il y a un moment Non genré Il y a un moment Où le trio Functionne vraiment Quand ils vont jouer Sur le col Je sais pas où Avec le col du vent Et je sais pas Il y a un moment Très heureux quoi Très équilibré On se dit Tiens ça peut être Presque un ménage à trois Ouais il vient Cristalliser quelque chose Bah en fait je vais être plus global dans la façon de te répondre Mais j'ai construit chaque personnage en étant Il fallait absolument qu'ils aient raison Dans leur position Et celle qui incarne ça C'est la scène du resto Mais pareil C'est Dog Il a absolument raison Dans tout ce qu'il traverse Peut-être à part quand il va faire la bite Et encore Elsa elle a absolument raison Mais en même temps En fait ils ont tous raison Mais ils sont tous maladroits C'est un peu ça Et Et ils sont tous dotés de bonnes intentions Je pense Par exemple ce que je disais à Raphaël Avant de démarrer une scène Je déborde un peu de ta question Mais T'arrives toujours avec l'intention de faire bien Quand t'arrives au bar T'as envie de leur dire Bon les gars J'ai un peu débordé hier Excusez-moi On s'assoit On boit une bière Et tranquille Et puis il a vraiment l'intention de faire ça Et puis au moment où il tire la chaise Et c'est fini Au moment où il va avoir Dog dans la voiture Je pense qu'il veut vraiment discuter avec lui Et dire gros On fait de la merde Excuse-moi Et On est à plat Et je t'aime Il n'y arrive pas Et en fait il n'y arrive jamais Dog il a envie de parler Anthony je l'ai couvré de monologue intérieur Je dis toi t'as envie de dire ça De dire ça De dire ça Par contre tu dis rien Donc ça remplissait un peu Et elles apparaissent À part qu'à un moment donné La première moitié Elle ne parle pas Et après Elle craque Et qui t'amère en fait Donc voilà C'était un peu ça Alors pour ce Tout le monde a un peu vu le film Qui est Bon Résumé en deux lignes Quand même Un film qui se passe dans la viage du sud Près de Près de Père Montléro Et qui Voilà C'est un portrait De la chronique D'une amitié Miralès Et Dog Amitié d'enfance Amitié d'enfance C'est pas pareil Amitié d'enfance Excusez-moi Oui tout à fait Et qui font Pas grand chose À part Vendre peut-être Débarrer de shit Et puis Tuer un peu le temps Lire des livres Jouer à la play Jouer à la play C'est pas rien C'est pas rien Et puis débarque Donc Elsa Qui est là Et donc Dog Alors il faut dire que Miralès est grand Et lancé A le verbe O Un peu Une sorte de dominant Et qu'il a un chien Qu'ils appellent Malabar Et que Dog Et son ami d'enfance Mais plus petit en taille Téze Téze Plus soumis Mais une amitié très forte Qui ressemble presque A une amitié amoureuse Quelque chose Qui est assez Voilà Et donc Elsa Ça arrive Et donc Dog Va s'en éprendre Va tomber amoureux Et ça va être On sent que ça ressemble Quand même à une première histoire Et donc ça va faire un peu Exploser le duo Le trio va faire exploser le duo Et donc Et donc voilà Le film se poursuit Très bien résumé Non je sais pas Ouais ouais C'était beau Bon Mais la question Que j'ai envie de poser Et puis après Je ferai passer le micro Évidemment Parce que je pense Qu'il y a beaucoup de questions Mais c'est quand même La question dont on se pose tout C'est le choix De ces comédiens Anthony Bajon Et Raphaël Qu'on n'arrête pas De voir partout Et Galatéa Et Galatéa Voilà Et Nathan Legracier Et Bernard Blanc Et Dominique Fremont Oui mais Dominique On la connaissait On l'avait En le cas Le choix du trio Mais le choix du trio Quand même Et parce que J'imagine que ce sont Des personnages Que tu avais écrits Mais je pense que Les comédiens Ont dû nourrir Ils sont venus épaissir De manière assez Assez incroyable Le personnage J'espère Anthony peut-être C'est peut-être Le premier Non mais je peux te dire Tous un par un Raphaël ça va être Un peu plus cocasse Que les autres Après moi je suis Je suis assez instinctif Comme personne Donc ça peut être Très rapide Anthony j'ai vu la prière J'étais en train d'écrire Chien de la casse Et j'ai dit Il est là Donc voilà Il est bon ou quoi Il est trop beau Moi je trouvais Il a une corporalité Qui était assez hallucinante Et j'ai eu un vrai Coup de coeur sur lui Et en plus Il correspondait En tout cas à l'image Que je m'étais fait Du personnage de Dog Et je l'ai rencontré Et c'était encore plus Beau que ce que J'avais vu dans la prière Après je me méfie beaucoup De voir les comédiens Dans des films Parce qu'ils sont Ils sont travaillés Par le regard De quelqu'un d'autre Et puis il y a du montage On ne sait jamais Comment quelqu'un joue Vraiment Et même Je crois beaucoup Un comédien Il n'est pas seul Il y a un rapport Entre nous Et Anthony Avec moi Il ne va pas du tout Être pareil Qu'avec Cédric Khan Ou qu'avec La CRZ Ou j'en sais rien Donc je crois Que c'est un vrai duo Quand on choisit un comédien Il faut se renifler Et voir comment On travaille ensemble Il y a des comédiens Je vais les diriger Je vais les rendre moins bons D'autres Je vais les diriger Je vais pouvoir Avoir quelque chose On va bien se comprendre Avec Anthony Ça se passe comment ? C'est comment ? C'est un casting ? C'est une amitié Qui démarre presque Aussi sec Non non Après il y a eu Des 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 accidents de parcours Ce qui fait qu'il a dû Refaire un casting Mais En tout cas Au premier Première rencontre Il n'y avait pas de casting J'avais vu la prière Et j'avais vraiment envie Que ça soit lui Donc j'ai envoyé un mot A son agent Et un peu personnel En lui disant Pourquoi je voulais Qu'il soit dope Dans mon film Et le scénario Il a accepté Et vraiment Il y a eu Quelque chose Un espèce de crush Mais je ne peux pas Travailler avec quelqu'un Que je n'aime pas Donc c'est important ça Bernard Blancan Ce choix Il était même Avant tout humain J'avais vu dans une masterclass J'avais trouvé Cet humain exceptionnel Doublé d'un très bel acteur Et je voulais que Cet être humain Soit dans ma famille Donc c'est vraiment Aussi comme ça Que je fonctionne C'est important Il est important Comme personnage C'est comme s'il Incarnait presque Quelque chose C'est le moins important Du film Et le plus important En fait Elle est trop beau Bernard Donc voilà Anthony c'était Un coup de coeur Comme ça Et Raphaël En fait Evidemment qu'il y avait Un coup de coeur Quand je l'ai rencontré Au casting Mais en fait Il me Il t'a quand même sollicité Il avait entendu Parler un peu Du scénario Non même pas Il avait entendu Qu'il y avait éventuellement Du travail Mais il ne savait pas Il n'avait jamais eu Le scénario Donc en fait Comme beaucoup de comédiens Qui vont envoyer Des messages Au réalisateur Moi sur Je ne vais pas te mentir Sur Peut-être Moi avec Chandra Casse Qui est sorti en salle Mais sur 90 messages Que j'avais Il y en avait 89 Qui ne connaissent pas mon travail Et qui veulent travailler avec moi Ce qui est un peu absurde Des fois Mais D'accord Moi je pensais Qu'il avait entendu Vu mon travail Il avait fait une résidence Qui s'appelle Mille visages Avec Alima Wardiri Qui était au groupe West Avec moi Et au bout de la résidence Alima a dit à Raphaël Tiens j'ai un ami Qui écrit un scénario Et T'as rien à perdre De lui écrire Le rôle Un des rôles du film Ça peut Fonctionner Enfin ça peut Voilà Ça peut coller Mais comme on donne un conseil A un jeune comédien Tiens c'est réel Ça peut t'intéresser Et donc il m'a écrit Avec une bande démo C'est comme quoi C'était un peu C'était gênant Mais après un gentil message En disant salut Je suis Raphaël Alima m'a parlé de ton film Il paraît que T'écris un film sur les villages Voilà Voici ma bande démo Au plaisir De te rencontrer Ou de passer les castings Donc ce à quoi J'ai répondu Salut Raphaël Effectivement Alima C'est une amie Au plaisir Après je suis en écriture Réponds-moi Enfin réécris-moi Dans je ne sais plus Ce que j'avais dit Huit mois Neuf mois Et après Vu que Raphaël C'est Raphaël Il avait mis une alarme Tout Et il m'avait réécrit Vraiment Pile à la date Que je lui ai dit Mais moi C'était aléatoire J'ai boté en touche En quelque sorte Et donc Tac Huit heures du matin Message Salut On est le premier Je ne sais plus quoi Novembre, février Je suis là J'ai modifié Ma bande démo Et en fait On a joué au chat Et à la souris Pendant quasiment deux ans Il m'a même Il est venu me voir A Lincoln Je projetais un court-métrage Et il m'a dit Salut C'est moi le mec de Facebook Raphaël Enchanté Et tu n'as pas eu peur ? Non Après je me suis dit Ah ça va Et je parlais Dix secondes à peu près Et bah réécris moi Et un jour Après j'ai quand même enquêté Parce que J'ai vu ses photos Et je me suis dit Ouais physiquement Il peut correspondre Mais après Parmi les centaines de comédiens Que je m'apprêtais à voir Pourquoi pas Et Emma Qui avait fait l'amour du risque Entre temps Avec Emma Benestan Pardon Qui a fait fragile Mais avant Qui avait fait l'amour du risque Qui a chaimé le visage M'avait dit Vu qu'elle était un peu Sur le scénario De Chambakas Ouais il est intéressant Après il est très très drôle En intro C'est genre un phénomène Mais après Est-ce que Je ne suis pas encore convaincu Que ce soit un acteur Qui est capable D'apprendre un texte De l'incarner Tout ça Par rapport à ce que tu cherches Je ne sais pas Mais ce n'est pas une intéressante Comme idée Et du coup Bon bah Il m'écrit au bon moment Évidemment Vu que je botte en touche Longtemps Et un jour Il y a les castings Et je lui dis Bah ouais Viens passer le casting Après Dans ma tête Et puis avec Anaïs La productrice Je me dis Au pire On perd une heure On rigole Vu qu'il paraît Qu'il est drôle Et Il a tellement insisté Après ça ne veut pas dire Je dis ça pour les gens Ça ne veut pas dire Qu'il faut absolument Toujours insister Que ça marche C'est que là Il y avait un truc Qui s'est installé Au fur et à mesure Et commençait à avoir fait Des trucs aussi Un peu sérieux Avec HP Que je n'avais pas vu Mais les bandes démos Quand même Gagnaient en qualité Au fur et à mesure Il avait des troisièmes On n'en était pas encore là Quand il a fait les castings Je ne crois même pas Qu'il avait Non il avait fait juste HP Au moment où Il avait joué Dans la troisième guerre Mais Le tournage datait D'un mois avant Il avait rencontré Ouais Mais du coup Quand ils se sont croisés Ouais Ils s'étaient croisés Deux jours Sur la troisième guerre Mais le tournage Venait d'avoir lieu Donc il n'était Pas encore du tout sorti Et Et puis voilà Je vais aller très vite Au bout de 30 secondes Il m'a niqué le complet Il était trop fort Vraiment J'ai dit Ah merde c'est lui Mais c'est à dire Raconte-nous un peu Ce casting Et bien ce casting J'avais vu Plusieurs comédiens avant Intéressants Mais Où je n'avais pas Forcément eu De coup de coeur Et je trouvais mon texte Potentiellement mal écrit Et Raphaël Et Raphaël est arrivé Et il a dit mon texte Et on aurait dit Que c'était C'était ses mots à lui Et il avait un rapport A l'improvisation Il arrivait au lieu de L'improvisation On a l'impression Que c'est du verbiage Et que c'est balancé Plein de trucs cools Et lui il arrivait Et ça pouvait être Un silence de 15 secondes Où Anthony Il était en silence Lui aussi 15 secondes Il y avait un truc De corps D'intelligence Enfin un grand acteur Devant mes yeux Vraiment J'ai assisté à un petit miracle Et en plus de ça Ce mec là Parce que dans mes castings Je l'ai fait assez long Il y a du lecture Après on fait le truc Au mot près Puis après Je leur propose De s'écarter un peu du texte Après c'est l'un pro total Dans les plans Que tu proposes C'est à dire Tu demandes vraiment D'être assez rigoureux Sur le texte Et après tu leur lâches Ça c'est le tournage Pour le casting Je cherche à savoir De toutes les manières possibles Qui j'ai en face de moi Et donc du coup Je fais quasiment Toutes les possibilités Du tournage C'est à dire Texte au mot près Texte un peu arrangé Impro sur une scène Impro total D'un truc même pas prévu Je passe assez Beaucoup de temps Avec les acteurs Et donc Raphaël Se baladait Avec une aisance hallucinante Et quand il passait aux impros J'ai l'impression Que c'était des mots Que j'aurais pu écrire C'était très raccord A la langue du film Enfin voilà J'ai eu un très grand acteur Et en plus de ça J'ai l'impression Le mec était hyper agréable aussi Avec Anthony Tout d'un coup Anthony aussi A éclaté d'une autre manière Qui était hyper belle Et je pense que Raphaël Enfin je pense pas Je suis sûr Mais il a traîné vraiment Avec les mêmes oeufs que moi Il y a un truc En termes de Les copains Avec qui je me suis construit Il a eu le même type Il a un rapport à la langue Aussi Et aux mots Qui est hyper intéressant Et sur lequel on se retrouve Donc c'était Tout d'un coup Mirales C'était là C'est la palette Ce qui est assez impressionnante Chez ce comédien Déjà c'est le plaisir De découvrir un comédien Découvrir un physique Un visage Une façon Une voix très spécifique Quelque chose Un peu nasal Comme ça Et mais c'est sa palette De jeu en fait C'est la Comment dire L'intérieur C'est à dire Qu'il peut être très expressif Et en même temps Très intérieur Il peut faire très peur Moi je trouve que dans le film A plusieurs reprises Il y a une violence contenue Comme ça Sourde Qui est quand même On se dit Non mais Je suis en face de qui là Et en fait Et tranché avec énormément De légèreté C'est en fait ça Qui est très Surprenant Ouais Après Je vais pas faire le hippie Mais C'est Ouais Raphaël Moi j'ai l'impression A chaque fois que je suis sorti D'une scène avec lui D'être à 3% Enfin Je pense que c'est le lot De n'importe quel grand acteur T'as l'impression d'avoir Eu 3% de son talent Je suis persuadé Qu'il peut faire des choses Qu'on est vraiment Pas au bout de nos surprises Et C'est quelqu'un qui J'ai une question Mais après c'est encore Une fois Pardon je t'ai coupé C'est très mal poli On a pris beaucoup La métaphore du foot On aime beaucoup le foot Tous les trois Et le foot C'est un sport collectif Et on s'est vraiment Regardé droit dans les yeux Tous Mais même avec l'équipe Et Sans Anthony Il n'y a pas Raphaël Sans Raphaël Il n'y a pas Anthony Sans Tous les comédiens Petits rôles Raphaël il joue pas qu'avec Anthony Dans le film Quand il est face à Bernard Blancan Bernard il lui donne un truc de fou Raphaël il a l'intelligence D'avoir une écoute D'absorber et de renvoyer Mais comme un bon footballeur C'est à dire Il a le sens de la passe Du contrôle et du timing A partir de là Il est face à Dominique Raymond Je vous assure que Avoir vu Dominique donner la réplique à Raphaël Elle a fait faire un gap à Raphaël En termes de niveau de jeu Qui était hallucinant Et je m'en suis sorti Servi tout le film De ces deux jours avec Dominique On reparlait Regarde avec Dominique Comment on a fait ça Ça Et on s'en servait Pour les moments Justement en intériorité Il a pris une leçon Et en fait C'est sa mère Dominique Crémont Qui joue Christiane Qui est une comédienne Extraordinaire Incroyable Qui a deux lignes de dialogue Parce que j'en ai coupé Elle en avait plus Mais c'était intéressant Mais toutes les scènes Avec elle sont incroyables Mais du coup Raph il a cette capacité D'apprendre hyper vite De prendre hyper vite Et d'apprendre hyper vite Et donc Voilà Il est épatant Évidemment dans le film Après le rôle Était écrit comme ça C'est à dire que On va lui prêter On prête des fois Aux acteurs Des trucs qui sont à l'écriture C'est à dire Le rôle c'était ça Il l'a vraiment Après transcendé évidemment Mais il a interprété Le personnage Qui était écrit Ni plus ni moins Et évidemment Il a mis des pépites Il a rajouté Après mais c'est aussi Le travail de l'acteur Et il l'a fait Avec un talent Parle-nous de ça De ce que tu leur demandais Dans la progression des prises Bah tous Déjà des choses différentes Mais Parce que je M'adresse à chacun Très différemment Même si j'essaye D'avoir quelque chose De raccord Sur la typologie de jeu Mais Raphaël En fait Au début Il se comportait un peu Comme un Et puis c'est tout à fait normal Attends Je vais commencer Par une métaphore C'est Comme un mec Qui ferait 1m80 A 9 ans Où Tu oublies 1m70 A 9 ans Qui est grand pour son âge Et au milieu de la cour On oublie que c'est un enfant de 9 ans Bah Raphaël Il a un peu ça Avec son espèce de talent Comme ça De magnétisme Et de De facilité Je pouvais des fois Tendance à oublier Que c'est la première fois Qu'il tenait un rôle principal Et qu'il débutait totalement Et donc Ça c'était Quelque chose Contre lequel je devais lutter De me dire Ok non Il faut le ramener un peu Et lui apprendre son métier Parce que tenir Un rôle comme ça C'est un travail Très spécifique Et au tout début Mais il a progressé Très vite Il avait tendance A se comporter Comme un petit rôle Qui a deux jours Dans un film Et qui doit être Épatant et marqué Et du coup Il avait tendance Un peu à faire le show Ou à essayer de Il me disait Ouais je te donne des pépites Et tout Et je dis Je m'en bats les couilles C'est tes pépites Je veux Non mais après Il y a une lutte C'est à dire que Non je m'en bats pas Totalement les couilles Évidemment que c'est Cette intelligence là Mais à un moment donné Il faut Faut Être pile au bon endroit De l'écoute De l'exigence De la phrase De temps en temps Il y a des endroits Où il faut sortir De temps en temps On va s'écarter Faire un peu d'impro Mais en fait Il faut être précis Il faut être à l'écoute Il faut être à l'écoute Aussi d'un planning de tournage On a 25 jours On n'a pas 6 mois Pour faire 3 semaines D'improvisation Et chercher la scène là-dedans J'aurais 6 mois On travaillerait autrement Et du coup Assez vite On a beaucoup beaucoup parlé Évidemment Et puis c'était un bras de fer Qui était dans le sens du film Et qui était Très joyeux à faire Parce que c'est un mec Après malgré les apparences Qui se donnent Devant les journalistes Enfin il n'y a même pas La question à se poser Il est gérable à fond Il est hyper professionnel Il faisait des footings Il buvait de la Volvic Il relisait le texte le soir Je n'ai jamais eu Quelqu'un d'aussi pro Avec Anthony aussi Qui donnait le lard De ce professionnalisme Mais il est parfaitement gérable Après Il a fallu un peu Trouver notre méthodologie Pour Bâtir le film Le mieux possible Avec Le temps imparti Et Il ne fallait pas Que je perde non plus Son talent De De mec qui va Déborder justement Donc J'ai proposé Enfin je l'ai fait De cette façon là J'ai dit En gros On faisait les deux premières prises Je disais C'est au mot prêt Je ne veux pas entendre Un mot qui ne soit pas Dans le texte Si tu as été Bon Sage Troisième Troisième Ou quatrième Tu peux un peu Non mais après C'est Il y a une écoute Avec Anthony Et tout Tu vois s'il fait son truc Tout seul Au début Il avait un peu Cette tendance là Mais comme je dis Je n'ai pas du tout Du mal de lui Parce que je n'ai jamais vu Quelqu'un qui allait aussi vite Dans l'apprentissage Et au final Tu prenais quelle prise ? Et bah Je vais te le dire Il y avait la Troisième Quatrième prise Où il pouvait un peu Naviguer On va dire Être dans le texte Mais s'il fallait changer Une phrase Un mot Une formulation Et puis si vraiment Il était sage Qui avait le temps Encore une fois C'était carte blanche totale Mais cette méthode là Permettait que sa carte blanche Soit complètement impactée De la musique Et du rythme des autres Des prises d'avant Et en plus de ça Au début C'était vraiment Allez 17 prises pour Raphaël Et 2 pour Anthony Galater Et heureusement Qu'ils sont monstrueux Donc du coup Au fur et à mesure du tournage Il a fallu équilibrer Lui faire comprendre ça Mais qu'il comprenait très vite Donc tout va bien Mais ça a été vraiment Bâtir une méthode Mais après Comme on fait avec les techniciens Pour poser la lumière Et tout ça C'est là On a tant de temps Il faut essayer D'avoir quelque chose D'un peu étonnant Et de s'emparer De quelque chose de vrai Et en même temps Il est important aussi Pour ce film là En tout cas J'ai fait des films Tout à fait différemment Mais là Je tenais à la langue Je tenais à l'écriture Pour les scènes Notamment les scènes majeures Pour moi De points de pivot Dans le film J'avais cette formule Avec lui C'était parce que Je dis lui Parce que c'est lui Qui a le plus de texte Mais même quand il improvisait Je disais ça C'est 7-77 ans C'est à dire Qu'une vieille dame Elle doit pouvoir comprendre Un enfant de 7 ans Elle doit pouvoir comprendre Du coup Je veux que ça soit Au mot près Enfin en tout cas C'est quand il disait Ouais t'as baisé Elsa Quand il est devant la porte là Il disait T'as sarcé Elsa T'as bouillave Elsa Je dis Ma grand-mère Elle comprend pas T'as sarcé Ou t'as bouillave Donc tu dis T'as baisé Elsa Point Donc c'est ça Mais moi Je préfère mille fois ça Et puis Un acteur qui ferait Exactement ce que je lui dis C'est Giannoli Il dit ça J'ai vu ça dans un DVD J'ai pas forcément acheté ici Je déteste ces comédiens Qui font tout ce que je dis Et ceux qui font rien De ce que je dis Je crois que Raph, Anthony, Galatea Et puis tous ceux du film Ils étaient là-dedans C'est à dire Des fois ils me désobéissaient Et c'était pas plus mal Et en même temps Quand je disais Là tu fais comme ça Il fallait faire comme ça Voilà Vos questions Moi j'en ai encore Non juste On a parlé des deux gars Et oui Galatea Exceptionnel Galatea je l'avais vu Je pense le lendemain L'apparition et la prière C'était sorti en salle La même semaine Ou en semaine d'intervalle Et j'avais été vraiment marqué Par Galatea Dans ce film Mais Comme je dis La construction du personnage Était compliquée Surtout J'avais l'impression Que je la rencontrerai Quand je la verrai Elsa Et du coup J'ai ouvert un casting Assez large Sur le personnage féminin Il y avait 10 ans Ou 15 ans D'écart Entre les filles Que j'ai vu Le style Le physique Et Galatea Elle faisait partie Des filles Que je voulais vraiment Voir en casting Il y en a Que j'ai un peu découvert Au moment Avec Léa Triboulé Qui a fait le casting Avec moi Et en fait L'évidence A été assez En fait Galatea Elle avait quelque chose Que j'avais pas du tout vu Dans les films Dans lesquels elle jouait C'est qu'elle est Hyper Hyper drôle Et hyper malicieuse Elle a la connerie dans l'oeil Et à chaque fois que je la vois J'ai l'impression Qu'elle mijote Et des conneries C'est vraiment une enfant De 12 ans Qui mijote des conneries En colonie de vacances Et elle a vraiment Cette malice là De Raphaël Et elle a Une vraie pudeur Et elle est très Une espèce de calme Et de pudeur Qui appartient aussi Plus à Anthony Ou à Doc Je dis Raphaël Et Miralès C'est pareil Et du coup Il a été assez évident Moi je pensais Qu'Alza Peut-être elle serait Totalement différente Des deux autres Et en fait Ça a été Dès que je l'ai vu Avec Anthony Et Raphaël Ça a été évident Que c'était vraiment La photo de famille Elle était là Et il fallait Qu'elle ait un peu Des deux Si elle avait pas Cette connerie Ou ce truc dans l'oeil Qu'il a Raphaël Elle peut pas Se battre avec lui C'est pas possible Donc il fallait Qu'elle ait cette intelligence Ce décalage aussi Elle est un peu bizarre Galatea Mais ça que Ouais voilà Et puis après C'est une actrice Bah si il y avait Perrine Lamonteuse Qui était là Elle le confirmerait Mais c'est assez dingue Techniquement Là avec un tournage Aussi Compliqué Parce qu'il fallait Le rentrer En très peu de temps Si j'avais pas Une machine de guerre J'étais mort Et Galatea C'est une machine de guerre C'est vraiment C'était épatant Après même Le tournage Je vais voir au montage La précision de la fille La scène du resto Elle l'a fait Je crois que c'est une prise Il y avait peut-être Une deuxième prise Pour un Max Quand elle parlait à Charlotte Mais Elle est vraiment Très très forte Voilà Donc en plus de ça Il fallait que j'ai Une comédienne très forte Ce qui est pas des fois Nécessaire Pour certains rôles C'est des natures Mais là voilà C'était C'était important pour toi Tu le dis dans des interviews Aussi D'avoir des comédiens professionnels Même Même les personnages secondaires T'avais pas envie Même les silhouettes C'est des comédiens de ouf Voilà Non non mais C'était pour toi Tu mettais un point d'honneur Pas un point d'honneur Mais c'était J'assume complètement Je dirais presque politiquement T'es l'anti Bruno Dumont Non j'adore en plus Bruno Dumont Je te taquine Et tous ces cinéastes Qui prennent des Non professionnels Après On parle des cinéastes Des fois ils prennent des Enfants de 16 ans C'est normal Personne n'est professionnel A 16 ans Mais en tout cas Moi le fait d'avoir Je crois que j'ai Une vraie passion Pour le métier de comédien Je crois que c'est un métier Avec des compétences Un désir De la technique Et tout ça Et du coup je voulais Des comédiens Qui incarnent Qui fassent un vrai travail De comédiens De cinéma De fiction Avec un texte Des exigences techniques Émotionnelles Que j'aurais pas Ou alors on prend un nom professionnel Et puis Comme fait Oda Benyamina Et c'est très bien Elle prend des noms professionnels Elle les forme presque Elle passe trois mois avec eux Mais après c'est comme S'ils avaient fait une école Donc ils sont professionnels Au moment où ils font son tournage Mais en tout cas Moi je crois vraiment Au métier d'acteur Et du coup Il était très important pour moi Que mes personnages Soient incarnés Par des acteurs Point Et Non mais parce que Beaucoup de gens Qui ont lu le scénario A l'époque Avaient vraiment Cette vision fantasmée De ah On va prendre des noms professionnels Ça va être plus vrai Parce que ça se passe Dans un village Du chien Ouais C'est le truc Du cinéma français Après j'adore Le cinéma français Je critique pas Mais C'est bourgeois de se dire Que les pauvres Ils sont faits par des noms professionnels Et puis après Quand on veut un médecin On a pas l'idée De prendre un vrai médecin On prend un acteur Donc moi Mes pauvres Ils sont incarnés Parce que je les considère pas Comme des pauvres Ou des provinciaux Ils sont incarnés par des acteurs L'idiot du village Il est incarné par un acteur Tout le monde pareil On était deux Avec Anaïs A lutter Contre ça Mais Tout le monde nous disait Ah bah pour l'idiot Ça va être rigolo D'avoir un vrai idiot Ça va faire vrai Je sais Mais Je l'aime trop Il est exceptionnel Et il a le droit D'être incarné par un acteur Je vais pas dire A Eugène Tiens tu joues Et on va rigoler Donc voilà De tous les rôles Même les gitans C'est des comédiens Enfin en tout cas Mike qui joue Parce que les autres C'était Ses cousins Mike c'est un comédien Avec qui j'ai joué moi même Dans un film Qui a joué Plusieurs rôles Dans des séries Tournées Qui a eu Qui a fait un vrai travail De comédien Et la seule Qui est pas professionnelle A la limite C'est Evelyna Pardon Evelyna la pianiste Parce que j'ai cherché Longtemps une comédienne Qui jouait du piano Et ça a été Très laborieux Et finalement On est tombé sur Evelyna Qui arrivait à jouer A la comédie Mais je tenais vraiment A ce que ce soit Une très bonne pianiste Mais c'est la seule Je réfléchis Si j'ai pas déconné Mais c'est la seule Non professionnelle Après celui qui a la queue de cheval Il était pas professionnel Mais il avait tourné Déjà dans un court métrage Avec moi Donc j'avais En tout cas formé A ma méthode Voilà Donc c'était un geste Vraiment politique aussi Mais c'est ça C'est important pour toi aussi Le rapport La façon dont tu constitues Un peu la bibliothèque De Miralès Parce que le film Dans ce qu'on appelle Le périurbain Voilà Dans ces villages Alors que Tu le dis très bien On a plus le temps de lire À la campagne Et puis en plus On a moins d'infrastructures Pour la culture À la campagne Qu'à la ville Donc après C'est vraiment là Pour le coup C'est presque du documentaire Moi chez les parents De mes potes Ou chez mes parents Mais quel que soit Leur métier Je parle de l'ouvrier agricole A celui qui est chômeur Depuis 20 ans Enfin n'importe Il y avait beaucoup de livres Et les gens le lisaient Et mes potes le lisaient Donc en fait Ça paraît On dirait Une excentricité Ou quelque chose Un peu étonnant Mais non C'est très réaliste Qui vient rendre Un peu excentric Le personnage Ouais Un personnage Comme ça Qui dit Le 3 barrettes De shit ennemis Qui traîne dans son village Et qui lit Vous allez dans n'importe quel village Il y en a quoi Donc il n'y a rien de Après moi Évidemment Il y a quand même Une construction C'est un geste Assez important pour moi Je pense que c'est nécessaire De retrouver un rapport A la lecture Au mot Enfin je ne vais pas Commencer à faire Expliquer pourquoi Lire c'est important Mais du coup C'était important D'avoir un personnage Dans mon film Qui lit De voir lire Et aussi une lecture Qui n'est pas à but D'évolution Ou d'ascension sociale Mais qui est intime Il lit parce que Ça le nourrit Même s'il n'a pas retenu Toutes les leçons De sa geste d'Herman S Qui écrit des très beaux livres Sur l'amitié Et que lui Il insulte son pote En citant Narcisse et Goleman 3 minutes avant Mais voilà C'était important ça Et puis Sa bibliothèque Nous aide à le défi Il parle du Loup d'Estep Et la conjuration Des imbéciles C'est des personnages Qui aussi Ressemblent un peu A Miralès Je ne vais pas Parer je rends à César Ce qu'il y a à César La conjuration des imbéciles Je ne l'ai pas lu Et c'est en parlant Je ne l'ai pas encore lu Parce que je suis censé le lire Raphaël me traque Mais c'est un peu Raphaël qui trouvait ça intéressant De le mettre Et avec tout ce que j'avais à faire Après je n'ai pas encore lu J'avoue Mais du coup C'était pour Raphaël Qui tenait à ce qu'il apparaisse Dans le film Bah voilà La participation au rôle aussi Et moi j'avais aussi pensé A Martin Eden De Jack London Que je trouve Hyper intéressant C'est le surhomme Et c'est aussi Le type de littérature Hyper accessible Et hyper pointu Donc ouais Herman S Après Quelques mois avant le tournage Je trouvais que c'était Le bon auteur pour Miralès Pareil encore une fois Il y a des gens Ils me disent Ouais c'est un érudit Miralès Herman S C'est pas Il n'y a pas besoin D'être érudit Pour lire Herman S C'est vraiment même un auteur Qui a 12 ans et demi On peut lire Donc je trouve ça un peu Enfin pour comprendre la sagesse Ouais Ouais mais bon Moi c'est en tout cas Ce type de livre Que je cherchais C'est une littérature Hyper profonde Et hyper belle Mais qui est accessible A des gens qui ne lisent pas beaucoup Donc je ne lis pas Je ne dis pas qu'il ne lis pas beaucoup Herman S Mais il n'a pas lu A la Recharge du Temps Perdue Ou Le Rouge et le Noir Il a lu Narcisse et Goleman Siddhartha Le bout des steppes Le jeu des perles de verre Ou j'en sais rien Et en plus il a un peu des focus Il ne cite que Montaigne Au début il y avait l'idée Peut-être qu'il citerait Plein de philosophes Ou Kant Ou Nietzsche Parce qu'il y a des aphorismes Très beaux aussi Chez Nietzsche Qui étaient intéressants Mais après je trouvais ça Ouais Montaigne me semblait être Et en plus c'est vraiment lui Qui a fait cette belle phrase Sur l'amitié Parce que c'était moi Parce que c'était lui Enfin il y avait plein de raisons Qui fait que je Je me suis dit Ça peut être beaucoup plus intéressant Qu'il n'est que ce philosophe Ça se trouve il a lu que Montaigne Par contre il l'a lu A fond Non mais il y en a Ils disent plein de trucs Et j'ai l'impression que Miralès En tout cas c'est ce personnage Que je voulais Ce qui lui Il le lit à fond C'est vraiment ça Ça le change Ça le transforme Ça le bouleverse Et donc voilà Question oui Une question concernant L'amitié entre Doug et Miralès Moi je suis allée voir le film Je l'ai conseillé à beaucoup d'amis Et quand on en a reparlé Ensuite On me disait Oui cette amitié J'y crois pas trop Alors moi j'avais J'avais ma réponse Mais on me disait J'y crois pas trop Ils sont tellement différents L'un de l'autre Et c'est d'ailleurs Je pense Ces différences là Qui font que leur amitié Finit par s'éroder Davantage que l'intervention d'Elsa À mon sentiment J'ai le sentiment Qu'au bout d'un moment Elsa ou pas Elsa De toute façon Cette amitié Elle ne pouvait pas durer Parce que Toutes ces différences Toutes ces Et donc comment Comment toi tu as pu Rendre cette amitié possible Et comment Comment elle est possible Et comment Comment elle peut se justifier En fait Bah Comme j'ai rectifié Manfred C'est pas de l'amitié C'est de l'amitié d'enfance Et c'est de l'amitié d'enfance Dans un village De l'amitié subie Entre guillemets C'est à dire Quand on grandit dans un village Il y a 10 jeunes On est potes Avec les gens de notre classe Du club de foot Et du village Ou alors En tout cas Chez moi c'était ça C'est soit On traîne tout seul Avec son ordinateur Et ses parents Soit on traîne Dans la rue Avec les copains Qui sont là Et donc on est copains Avec des gens Avec qui Des fois c'est compatible Des fois c'est incompatible Mais ils sont là Voilà C'est parce que c'était moi Parce que c'était lui Ils sont arrivés Ils ont le même âge Et point à la ligne Et moi c'est vraiment Le rapport que j'ai eu A mes potes Il y en a avec qui Enfin c'est que des amitiés D'enfance Et il y en a avec qui Je suis devenu ami Adulte Parce qu'on a des points communs Parce qu'il y a des choses Qui nous relient Et d'autres C'est resté mes frères C'est à dire On va se voir Une fois par an Ou deux fois par an Moi je les kiffe de fou Ça se résume à la météo Au foot Et on a rien à se dire On n'est pas compatibles Mais il y a un truc fort Après leur problème A Dog et Miralès C'est qu'ils sont restés Ils ont 30 ans Ils sont encore là Traînés dans le village Donc à un moment donné Ça ne peut que exploser Effectivement Et en fait Il n'y a pas d'amis Je ne pense pas Qu'ils deviendront amis plus tard Ils sont restés frères Donc il y a un respect Il y a un amour S'il y en a un Qui a besoin de l'autre Il sera là Mais évidemment Ils ne sont pas amis du tout Ils sont amis d'enfance Point Et c'est un peu ça Le projet du film C'est cette bascule là Entre l'amitié d'enfance Et c'est ça C'est en ça Que le village Est une arène absolument Fondamentale Ça raconte ça Et comment ils passent De cette amitié d'enfance A un rapport d'adultes Et eux non Je pense que Miralès et Paco Ils vont devenir Vraiment amis Parce qu'il y a Beaucoup plus de points communs Mais dans la bande Entre Tommy Faisal Paco Ils ont le même âge Ils habitent le même village Après c'est qu'il fait chaud Et qu'il y a plein de gens debout Du coup je ne vais pas Ah non ils sont rouges Au premier qui tombe On arrête la rencontre C'est bon Oui moi j'ai plutôt vu Vraiment une amitié amoureuse J'ai vraiment vu Une espèce de désir Inassouvi Inassouvi Entre les deux garçons Mais ça c'est un point Qui restera inassouvi Voilà Par contre J'ai adoré Adoré votre film J'ai vu Deux fois De suite J'ai vraiment Vraiment fait La publicité Autour de moi Et Depuis les films De Guirodi Je n'avais rien vu Qui ne Qui me donnait Au sang Autant d'émotions Je me demandais Si vous connaissiez Le travail de Guirodi Déjà merci Et puis j'ai l'impression Que vu que je suis à Paris Et qu'il y a plein de gens Il y en a plein Qui ont participé Au bouche à oreille Donc je vous remercie Vraiment d'être allé voir le film Et d'en avoir parlé C'est la seule occasion Que j'ai dans ma vie A part les messages privés Sur Instagram De le dire Donc vraiment merci beaucoup Il est resté combien de semaines À l'affiche ? Il y a encore Il y a encore ? On est 21ème Après il est dans Une quinzaine de salles Mais en Paris Il y a encore Deux trois salles Donc vraiment merci Ouais je vais quand même Venir sur l'amour Il ne fallait pas Me lancer là-dessus Non mais Je crois vraiment Que l'amour C'est un sentiment Moi je ne parle pas De l'amour amoureux En fait Mais on oublie Que l'amour Il est partout Il est sur n'importe Quel être vivant L'amour propre L'amour filial Et tout ça Et je pense que C'est une étude De l'idée de l'amour Mais il n'y a pas D'amour amoureux Ni de désir entre eux Vraiment Après ça m'intéressait De le travailler Comme un couple Mais moi J'étais en couple Avec mes potes J'allais chez le voisin Alors que je devais Jalousie Dispute et tout C'est vrai Du coup je l'ai raconté Comme ça Mais c'est un truc Vraiment de village Pour moi Il n'y a pas de rapport Mais on se mettait Des olives C'est l'amitié De garçon Adolescente Et du coup Il n'y a pas De désir Je ne vais pas expliquer Ce que c'est une olive Voilà Peut-être Mais C'est vraiment Je voulais raconter L'amitié masculine Telle que je l'avais vécue Et du coup Il y a presque Une sensation de couple Mais c'est comme ça Mais il n'y a pas de Mais après Chacun voit Mille à sa porte Et tout va bien Mais effectivement Il y a de l'amour Entre eux Mais moi Des fois Même pas bourré Je dis à mes potes Droit dans les yeux Je t'aime Voilà Donc ça c'est Pour fermer la parenthèse Et Mais il n'y a aucun problème Pour ceux qui veulent voir Comme un Un amour homosexuel Non On a souvi C'est libre Il a un jogging Enfin si on va tomber Et ouais Ghirodi Bah oui Je connaissais Son travail J'avais vu un court métrage Du grec Je ne sais même plus le titre L'héros sont immortels Un truc comme ça Ouais Ils sont devant une église Un espèce d'attendant Godot De village Où ils attendent Ensemble Et d'ailleurs Ils jouent dedans Alain Ghirodi Et après J'avais vu L'inconnu du lac Rester vertical Je n'ai pas tout vu De Ghirodi Mais l'inconnu du lac A été une référence Absolue On dirait pas Pour Chien de la casse Et quand j'ai rencontré Annie Creepert La script Elle m'a demandé Un seul film Qui pourrait vraiment Être une référence Et j'ai dit L'inconnu du lac Et après Je pense qu'on a Un point commun Avec Alain Ghirodi C'est qu'on vient Qu'on a grandi Dans un village Et qu'on a aimé Aussi ces villages Il y a des gens Qui font de la création Artistique Et qui ont détesté Vivre dans un village Et qui sont très heureux D'être montés à Paris Moi pour ma part Je n'ai jamais vécu Je ne connais pas Personnellement Alain Ghirodi Je ne sais pas S'il est monté à Paris En tout cas Je sais qu'il habite En province Et qu'il a l'air Très heureux Et moi J'ai vraiment aimé Vivre Et j'y habite toujours D'ailleurs Donc je pense C'est un point commun C'est juste On est des vrais provinciaux Je ne dirais pas Abîmés par la capitale Mais voilà Je ne suis pas passé par là Et je pense que S'il y avait plus De réalisateurs Et de réalisatrices Et d'écrivains Et d'écrivaines Et de chanteurs Et de chanteuses Qui habitaient Enfin qui Travaillaient On aurait des Des travaux Comme ça Assez On aurait de différentes Singularités C'est plus riche Je pense Est-ce que Ce que vous avez en commun Avec Guillaume J'ai rien contre Paris Et les parisiens Je ne vais pas me faire taper Mais c'est vrai Qu'il y a une vraie poésie En commun Il y a déjà Ce que tu viens de dire L'amour de ce territoire là Un film éco Un film de sa région Et après C'est un amour du cinéma Et du western Le côté cinématographique Et du langage aussi On a l'amour en commun Après j'en sais rien Mais en tout cas J'ai été Vraiment Très 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 touché Par l'inconnu du lac Et après Je ne sais pas Les filiations Ça m'échappe un peu Mais En tout cas La référence me fait rougir Il y avait une question ? Bonsoir Le film est extraordinaire C'est peut-être Vous connaissez l'ennui Et c'est extrêmement difficile De voir au cinéma L'ennui C'est un film J'avais une question Sur l'intervention Que vous avez mis En parlant Le dialogue Et les décors naturels Ils nous font apparu Un peu comme un personnage C'est un film C'est à l'ovoi très vaste Avec beaucoup de fierté Et en même temps On a un peu comme ça Que l'orquille Donc c'est un film La morale est Qui finalement Le garçon De premier mérite Saufait Qui est le seul C'est un film Qui doit faire tenter Et qui s'occupe Et beaucoup Des autres Voilà Il y a aussi L'attente Et de De dog Qui doit partir À l'armée Et il y a un film Comme ça Comme une séparation Qui va arriver Donc j'ai trouvé Que le décor Notamment à la fin Quand On va parler Et tout Donc L'homme sort De la monture C'est moi J'ai trouvé que le décor C'est un film C'est un film Le décor Le village Comme le film C'est un film C'est un film Mais Ah c'est pas loin Mais parce que Venez en tourisme Ma région Elle est exceptionnelle J'ai juste J'ai filmé C'est le Pouget C'est le Pouget Vers Voilà Ouais C'est là-bas Et en plus Après le panneau C'est plus une erreur J'aurais dû Le masquer Mais ils vont pas du tout Vers Pesnas Mais en gros C'est la région De Pesnas Effectivement Le lot des voies Alors Par rapport à l'ennui Merci beaucoup Merci de votre question Merci de vos retours Je vais dire un truc bizarre J'ai Effectivement Il y avait l'idée De l'ennui Et je voulais Qu'on s'ennuie pas Donc ça c'était Vraiment un travail Ténu Opéré aussi Avec la monteuse Perrine Beckert Mais en vrai De vrai Moi j'ai un rapport A l'ennui Et j'ai découvert A travers les spectateurs Qui m'ont dit Que je parlais de solitude Je sais que j'ai un problème Avec la solitude Et je l'ai découvert Après avoir fait Chaim de la casse Des fois il y a des choses Qui nous échappent Mais en vrai Pour moi Mais c'est personnel En fait je suis un spectateur Comme un autre Mais il s'ennuie pas Moi je me suis jamais Ennuyé au village Il y a un rappeur Qui s'appelle Lino Qui dit une phrase Je trouve que ça résume tout Il dit On était trop occupé A rien foutre Donc en vrai On foutait rien Mais pour moi Il s'ennuie pas Vraiment Mais j'entends Que de l'extérieur Ils ont l'air de s'ennuyer Mais en vrai Quand ils disent On va faire une soirée de fou Il va se passer Il se régale A faire le débat La carbonara Le restaurant Après ils jettent des cailloux On est comme des enfants On joue avec nos doigts Et on se régale Mais du coup Non vraiment Moi je me suis jamais Aussi peu ennuyé Qu'à la campagne En ville par contre J'ai des sentiments Des fois vertigineux D'ennui Donc Mais je vois Exactement ce que vous voulez dire Quand même C'est pas du tout Oui bien sûr Mais c'est très intéressant Qu'il y ait ce sentiment là Mais je Je pense C'est deux idées ténues Un peu différentes Mais entre ennui et solitude C'est pas pareil Et il a très peur de la solitude Je pense pas qu'il ait peur de l'ennui Il est lecteur Quand on aime lire des livres On s'ennuie jamais Et je pense que Miralès Il s'ennuiera jamais Mais il a peur d'être abandonné Il a un truc à l'abandon Il a perdu son père Je vais pas faire la psychologie De comptoir de mes personnages Mais le fait d'avoir un chien aussi C'était important pour lui Et après pour le décor du village Je sais pas si j'aime l'idée Qu'un décor est un personnage Un décor c'est une arène Elle est majeure Elle est hyper importante C'est même la C'est elle qui a enfanté Les personnages Mais c'est elle qui a enfanté Les personnages Et elle est partout Ils sont collés Où qu'on soit Elle est toujours derrière eux Il y a un truc comme dans la haine Mathieu Kassovitz Il a fait un geste de mise en scène Incroyablement malin Mais tout était filmé En courte focale Avec des profondeurs de champ Très grande Pour voir à quel point La cité elle est collée Au personnage Et puis quand ils sont dans Paris Il a allongé complètement Ses focales Il y a quelque chose de très flou Mais je voulais cette sensation Grâce au format scope Que vraiment C'est toujours collé Mais après malgré la sensation Qu'ont les spectateurs J'ai très peu filmé le village Il y a trois plans En tout et pour tout Dans le film du village Et après je filme mes personnages Tout le temps Après il se trouve Qu'ils sont dans le village Mais tu as vidé les rues Tu as fait en sorte Que le village soit désert Si les rues avaient été pleines Je les aurais vidées Effectivement Il y avait l'idée De les vider Non mais venez au bouger En novembre A 14h Il n'y a personne Non mais du coup Tu ne voulais pas Qu'il y ait du Malgré une équipe régie Conséquente Je crois que Dans tout le tournage On a dû Dire à des gens Deux fois de bouger Donc Mais après il y avait l'idée Effectivement C'était un peu Un geste piqué A Bruno Dumont Qui vide les rues de Bayeul Pour déréaliser un peu Le village Je tenais quand même A cette sensation De décor Presque De studio hollywoodien De carton pâte De théâtre Donc Le projet C'était de vider les rues Après Ce n'est pas pour faire la blague C'était vraiment vide De tous ceux Qui étaient là Vraiment Vraiment Venez dans un village J'ai déjà eu Cette réflexion A Paris Pourquoi vous avez vidé Vous habitez Paris Mais au Pouget Il n'y a personne Après à la sortie D'école Et tout d'un coup Il y a du monde Mais après Les gens En fait Les villageois Ce n'est pas des Ils travaillent Et il fait froid En plus Donc du coup On ne peut pas être Dans les rues Pour faire plaisir Donc voilà Il n'y avait personne Et en vrai De la scène du bar Et tout Il y a des gens Qui passent On n'a pas touché Aux gens Ils sont là C'est à peu près L'ambiance En hiver Des questions encore ? Quelqu'un qui n'en a Peut-être pas posé une Mais sinon Il n'y a que des timides Non mais moi Je voulais vous remercier Parce que j'ai vraiment Grandi dans un village Séminaire au Pouget Au nord de Montpellier Où ça ? A Terran Ok Mais non Tu connais ? Bah oui Et du coup Forcément Identification au max Et je suis montée Comme on dit Montée à Paris À ma vingtaine Et c'est juste Oui moi Ça m'a vraiment questionné Sur ce rapport Province-Capital Et comment j'ai pu Rejeter fort mon village En arrivant ici Et comment Quand je vois un film comme ça Déjà je me dis Merci de me montrer ça De montrer ces gens-là De montrer ces réalités-là Parce que C'est un peu Fouillon de dire ça Mais on existe aussi Et comme tu dis On a des villes On bosse Et en même temps Et c'est drôle Parce que ce film Je me dis Il raconte aussi Pour moi L'impossibilité du départ Du village Et du coup Je me dis Mince Est-ce que moi Je suis vraiment parti Et c'est couillon Mais là à l'instant même Je me dis Mais en fait Ce film Il me dit que mon village Il est C'est un peu naïf Mais pour mon coeur Pour toujours Et je pense qu'on reste Un villageois Tout le temps Et franchement T'es une villageoise À Paris en fait Oui Pour le moment Non non mais Et de voir ça Je me dis Tiens Est-ce que toi Maintenant Sur la suite Est-ce que t'as D'autres envies Enfin je veux dire Est-ce que tu vas devenir Un réalisateur De films de village Pas quand même Non mais tu vois Comment Non mais avec Parce que c'est ce que tu dis C'est politique aussi Du coup en ayant posé Ce geste-là Est-ce que tu creuses là Est-ce que tu pars ailleurs Est-ce que tu pars du village Déjà On est Par rapport A rester partir Moi Pour ma part Là où j'habite C'est relié à ma Pareil que faire du cinéma Je suis heureux chez moi C'est chez moi Je suis bien J'ai ma vie Et en plus On est en 2020 Je commençais en 2010 Il y avait internet Le TGV J'ai une super productrice Qui est à Paris J'ai pas besoin D'y partir Pour ma part Et effectivement Après moi Je suis plus dans mon village J'avoue J'habite à Montpellier Je suis un citadin Mais après Pareil C'est des conflits internes Lourds J'aimerais bien Peut-être un jour Retourner à la campagne Ça se trouve Ma vie M'amènera à Paris Ça se trouve J'en sais rien Où j'habiterai Mais Après Je retourne tout le temps Au village Je ne sais plus Ce que je disais Du coup Déjà merci Ça fait plaisir Oui on existe Et après J'ai l'impression Que c'est une majorité invisible Donc en fait Depuis la moitié de Paris Je pense C'est des anciens villageois Donc Est-ce que je serais Déjà Je serais content De refaire des films Et après En tout cas Le film que je suis en train d'écrire C'est encore Ancré dans un village Avec quelque chose Qui pour moi Appartient En tout cas C'est pareil Produit par Le décor du village C'est un film Qui vient traiter De rapport Hommes-femmes Et de vulnérabilité masculine Ça s'appelle L'homme qui a peur des femmes Et c'est une sorte De 40 ans toujours plus haut Dans l'univers De Chien de la casse On va dire Des petits villages Du foot amateur et du vin Donc ça parle De cette misère affective Moi j'ai l'impression Que ça parle Des potes à moi Où vraiment Dans un village T'as raté le coche Au lycée On va dire Et après Tu crois que t'es nul Et machin Et à 40 ans Tu peux être Avoir eu Une demi-histoire Dans ta vie Et lâcher l'affaire Et je trouve ça assez beau Et du coup J'ai envie d'écrire Une espèce de film Entre le drame social Le western Et la comédie romantique Avec un personnage Un pur villageois Mais je vais aller encore plus Le mec qui est au bar Chez sa mère Au club de foot Engagé dans le club Et qui fait son vin Et voilà Donc ça c'est hyper important Pour moi Pour le second Je travaille A ça Et après J'avoue que j'aime bien Être fidèle à moi Et que si ça se trouve J'habite Là j'habite à Montpellier Ouais je serai Éternellement En tout cas N'importe quand Je peux revenir A des films de village Mais je veux aussi faire J'en ai aucune idée En vrai Au moment où j'écrirai Ou si j'ai encore La chance d'en faire Troisième, quatrième film Je verrai ce qui m'intéresse Mais non je peux tout à fait Après je vais pas faire Un film Sous les combles à Paris Avec un drame étudiant Ça je sais pas faire Mais il y aura des trucs en commun J'en sais rien Si ça se trouve Je vais te dire ça Et je vais faire que des films Je sais pas de En tout cas Ni d'ambition Ni de plan de carrière Je me prends pas Pour un porte-parole J'aurais été même Beaucoup plus heureux De voir des films Qui me représentent avant Donc j'ai pas Ni de plan de carrière Ni rien Voilà Le deuxième c'est ça C'est important pour moi Après Chains de la Casse Il existe définitivement Et je suis vraiment C'est un miracle De faire un film Donc je suis très heureux De l'avoir fait Mais il existe Il est là Le deuxième J'espère qu'il existera Et puis Ils existeront Et puis je ferai un troisième Ça se trouve sur Avec de la science-fiction J'en sais rien Comédie Avec Danny Boone S'il veut bien Non je sais pas Je rigole Mais non J'essaierai d'être Centré À quel âge j'aurai aussi Peut-être des choses D'autres choses En fonction des problèmes Que j'aurais eu dans ma vie Ça se trouve Je ferai un truc Sur la paternité Et si j'ai un enfant J'en sais rien Tu vois ce que je veux dire Et si j'ai un enfant en ville Je ne veux pas Te faire un film Sur Tu vois Les difficultés D'être un ancien villageois En ville Ça pourrait être pas mal aussi Parce que Comme tu dis On est encore des villageois Je sais pas Un citadin Exemplaire Jean-Baptiste Ça fait un moment Alors Ça fait un moment Que les gens sont debout Donc on va peut-être Passer à la dédicace Je voulais juste te poser Je t'avais sélectionné Quelques films Que j'ai mis sur la table On n'a pas tout Mais j'aimerais bien Que tu me parles juste Un ou deux films Que tu as sélectionnés On va aller très vite Mais c'est un film Qui est sorti récemment Qui s'appelle Les Banshees Dini Sheeran De Martin McDo C'est cliché Que j'ai mis ça Non Mais dis Parce que C'est un film Singulier Je peux prendre deux pages Oui bien sûr Je vais mal prononcer Le nom du Ah non Tu m'as pas mis Le nom du gars Oui c'est Martin McDo Je parle pas anglais McDo McDo Donag Oui Donag C'est ça Bah moi j'étais fan De son travail Vraiment j'ai vu Bon baiser de Bruges Énorme claque Les sept psychopathes J'ai l'impression Que c'est le film étudiant On a tous rêvé de faire Mais il l'a fait De manière Je trouve qu'il écrit Incroyablement bien Je crois qu'il fait du théâtre Aussi à côté Et puis Celui-là c'est genre de l'amitié Threby Bord Ah oui Threby Bord Un des plus grands films Que j'ai vu de ma vie aussi Donc à choisir un film J'ai choisi un film Tu m'as dit Proche de Chien de la Casse Effectivement Quand il est sorti Je me suis dit Waouh Franchement A deux trois virages près Dans mon écriture J'étais dans la merde Parce que Le pote qui veut plus être pote Avec son pote Parce qu'il le tire vers le bas Je l'ai vécu moi J'aurais pu écrire ce film Beaucoup moins bien Mais en mode Chien de la Casse réaliste Mais je me suis dit Waouh c'est proche de fou Donc j'ai Et puis moi Mais également C'est un film qui va Qui va ailleurs Qui va ailleurs Qui va dans une zone Admirablement écrite Les dialogues sont dingues Quand la scène sur Mozart Mon père il est gentil Et tout C'est Genre le son C'est trop beau Il y a un décalage poétique Qui est trop beau Comment il s'appelle Colin Colin Farrell Colin Farrell Non mais je trouve que c'est Diriger admirablement Filmer admirablement Dialoguer admirablement En fait il se sert vraiment aussi De toutes les possibilités De la mise en scène Je trouve que c'est un vrai Très très grand réalisateur Et ce film M'a fait écho en plein de points Vraiment le pote C'est une histoire Qui arrive en ce moment A des potes à moi Ils se font la gueule Parce que l'autre Il a l'impression Qu'il n'a rien à lui apporter Je trouve que c'est C'est exceptionnel Et puis lui il arrive Il démarre son film Comme ça C'est vraiment la première scène Il n'y a pas d'exposition C'est genre Il n'est pas là Et voilà Moi je trouve C'est un cinéaste Très radical Malgré les apparences Et je trouve ça Très beau Alors tu avais choisi aussi Les Amants du Pont-Neuf Fiche Tank La vie de Jésus Les Amants du Pont-Neuf Je crois que je l'ai mis En premier Après ça doit être personnel Moi le regard Il est essentiellement Celui de Pas cinéaste Vraiment Moi Jean-Baptiste Les Amants du Pont-Neuf J'en sais rien J'ai pas de réponse Pourquoi il me bouleverse Mais C'est le seul film Depuis 15 ans Où si on me demande Mon film préféré Je sors lui Voilà J'ai l'impression Que c'est un film total Et si un jour Je fais un film Qui a le quart de ce niveau Et si j'arrête J'ai dit C'est bon Comme Eminem A la fin d'être mal Je jette le micro J'ai mis quel game Donc voilà Pour moi C'est mon film Le plus grand film De tous les temps Pour moi Bon il y en a plein d'autres Je les mets sur le site Sur nos sites internet Et tout ça Ouais Comme vous voulez Voilà Bon un grand merci Un grand merci Jean-Baptiste Merci à toi Merci Donc on se retrouve Vers la caisse Pour la dédicace Du DVD Qui est en vente A la caisse Voilà Si je suis de la caisse Sous-titrage ST' 501